Le générique de cette mythique série des années 80, Julie et Cédric l'ont réalisé avec trois copains. L'agence touriste suédée, c'est-à-dire fait avec les moyens du bord. Après t'as décollé. Des déguisements maison, Cédric dans le rôle de Barracuda, Julie alias Looping. On essaie de la ressembler, mais en même temps que ce soit un peu ridicule. Cédric, sans être méchante, t'as pas la carrière de Mister T. Moi, je ne suis pas un garçon, mais on a essayé de s'en rapprocher. Accusé d'un vol qu'ils n'ont pas commis, n'ayant aucun moyen d'en faire la preuve. Côté scène d'action, le système des sympos. Les jeeps, les voitures, les hélicos, le fil nylon, c'est indispensable. Une canne à pêche aussi. Et de la pratique. Ça prend pas mal de temps, mais l'astuce est relativement simple. Ce générique participe cette année au festival du petit film bricolé. 25 heures de tournage et autant de montage ont été nécessaires. Je filmais les trois quarts des scènes avec mon téléphone. Et puis après, avec une petite appli de montage qui est déjà installée sur mon téléphone, c'est assez pratique. Le James Bond Casino Royal, la soupe aux choux. Ces films suédés ont marqué les précédentes éditions. Cette année, ils sont 25 en compétition, un record. À l'Atlantique, ciné de Sainte, c'est dernier préparatif pour les organisateurs. Là, on fait la diffusion, il faut remettre les prix derrière. Autre récompense pour les participants comme il y a deux ans, la montée des marches sur le tapis rouge. On essaie de faire une cérémonie qui bricole les cérémonies officielles du festival de Cannes, du festival de Deauville, de tous les festivals un peu comme ça. Les films seront projetés dans cette salle de 330 places, des sièges déjà tous réservés. Côté public et compétition, ce festival attire petits et grands. Les gens aiment toujours le cinéma, ils aiment toujours en discuter, ils rêvent toujours un petit peu de participer. Ce festival montre ces choses-là. Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Comme le générique de K2000, tous ces films bricolés sont disponibles sur la chaîne YouTube du festival.